bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais vous parler d'un livre que je viens de finir alors j'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo sur ce livre parce que j'avais pas de grosses attentes honnêtement sur ce sur ce bouquin alors ce livre c'est tout simplement analyste au coeur de la crise financière d'Edouard Tétrault et je dis que j'avais pas de grosses attentes parce qu'en fait je me souviens très bien quand ce livre est sorti il est sorti en 2005 c'est un livre qui parle de l'éclatement de la bulle internet vu au travers de la vision d'Edouard Tétrault qui était analyste financier et il m'a pas intéressé à cette époque parce que pour moi c'était un livre d'actualité et je suis souvent pas fan de ces livres d'actualité en fait j'avais tendance à pas les lire parce que pour moi soit il y a l'actualité donc c'est vraiment ce que je trouve dans les médias classiques donc traités par des journalistes ou alors il y a des livres qui vont être beaucoup plus fouillés beaucoup plus approfondis et je me méfie toujours de ces livres qui sortent peu de temps après un événement un livre qui va sortir sur la guerre entre l'ukraine et la russie quinze jours après que le conflit est démarré ce genre de choses bref je l'ai lu quand même et j'avoue que c'est quand même un livre amusant à lire donc en fait dans ce livre l'auteur décrit son quotidien en tant qu'analyste financier au crédit lyonnais securities donc ce qui était à l'époque la société de bourse c'était comme ça qui était structuré avant les banques donc la partie courtage du crédit lyonnais donc il a été analyste financier là bas de 1998 à 2004 et il raconte son arrivée donc tout ce qui s'est passé pendant ces six années et puis comment ça s'est terminé et en fait si je dois résumer il ya en gros deux thèmes principaux dans ce livre il ya la bulle internet d'un côté et qu'il a bien vécu vu que lui était analyste média et donc les médias ont vraiment été disruptés ou ont voulu disrupter le marché en passant par internet avec un business model qui était gratuit donc ça a été extrêmement compliqué donc premier thème bulle internet et surtout éclatement de la bulle internet et de l'autre côté le métier d'analyse d'analyste financier alors sur la bulle internet j'avoue que c'est assez sympa à lire justement parce que ça fait 20 ans alors qu'à l'époque je voyais ça comme quelque chose d'un peu trop frais et plus de 20 ans après finalement on voit qu'il ya beaucoup de similarités avec la bulle qui a eu lieu après le kovid sur certaines entreprises de tech ou d'ailleurs sur un peu toutes les bulles il ya énormément de similarités donc cette partie bulle internet c'est sympa mais en fait ce que j'ai préféré c'est vraiment le portrait qu'il fait du métier d'analyste alors attention il faut pas se leurrer et d'ailleurs on le sent très très vite dès qu'on lit le livre ce livre et on sent qu'il a été écrit à chaud on sent que l'auteur a un peu envie de se venger on sent qu'il a envie de se venger de ce milieu des marchés financiers on sent qu'il a envie de se venger de son employeur il a envie de se venger de vivendi enfin plutôt de son ex patron jean-marie messier je vous l'expliquerai rapidement mais voilà si on fait un peu abstraction de tout ça comme je disais c'est un livre sympa à lire à lire parce que justement comme il était vraiment très chaud sur le sujet et qu'il avait il voulait pas mâcher ses mots il met vraiment beaucoup d'accent sur tout ce qui est j'allais dire télé d'initié pas du tout tout ce qui est conflit d'intérêts justement entre les analystes financiers et puis leurs clients et ça c'est vraiment la partie qui m'a passionné et justement il raconte très rapidement une anecdote de ses débuts d'analyste financier à l'époque il pensait qu'il fallait faire les analyses les plus justes et qu'il était payé pour ça payé pour faire les analyses les plus précises mais en fait il a vite compris c'était pas la priorité la priorité c'est que l'analyse soit suffisamment marquante pour intéresser les clients et il cite l'exemple d'une de ses premières analyses où il avait donné le conseil d'accumuler sur un titre avec un objectif de cours 8% au dessus du cours actuel alors je vous rappelle que les analystes financiers ils vont d'abord valoriser une entreprise en croisant souvent plusieurs méthodes de valorisation discounted cash flow méthode de multiples etc enfin bon bref ensuite ils vont calculer un objectif de cours donc qui peut être au dessus ou en dessous du cours actuel et puis en fonction donner un conseil donc le conseil ça peut être vendre allégé conserver accumuler ou acheter et par exemple si je vais sur le site zone bourse dans l'onglet consensus pour l'action totale vous allez avoir 13 analystes qui vont conseiller d'acheter 5 qui vont conseiller d'accumuler et 6 de conserver mais pour revenir à l'anecdote d'édouard tétrault sa proposition était trop fade on lui a vite fait comprendre au moment où il a où il a expliqué au morning meeting devant tous les tous les sels sous les tous les brokers 8% c'est pas assez sexy pour les clients c'est pas avec 8% de potentiel que les clients vont passer des ordres pour acheter donc on lui a recommandé de revoir ses chiffres donc ce qu'il a fait c'est qu'il a relevé un peu certaines prévisions il a bougé certains paramètres et puis les revenus avec une recommandation à l'achat en relevant son objectif de cours de 30% alors pourquoi est-ce que ça convenait pas à sa société tout simplement parce que le business model d'un courtier en tout cas à l'époque c'est ce que je vous expliquerai un petit peu après le business model c'est que on fournit un package qui est vous pouvez passer des transactions avec nous et puis vous aurez en même temps accès à notre recherche aux notes de zone de nos analystes donc forcément là où on voit un premier conflit d'intérêt c'est que si vous conseillez à vos clients d'acheter du l'oréal pour dix ans et si vous ne changez pas d'avis tous les six mois tous les ans qu'est ce qui va se passer bas sur cette période de dix années vous n'allez avoir des frais de transaction qu'une seule fois alors que si tous les six mois vous conseiller à vos clients d'acheter du l'oréal puis du essai l'odeur puis du lvmh etc pas forcément vous allez faire exploser les revenus de votre entreprise et donc forcément votre bonus en tout cas c'est comme ça que ça marchait à l'époque on voit bien ici que ce business model il biaise totalement la recherche financière c'est à dire qu'il va vous forcer à faire changer la vie vos clients à mettre des vraiment à mettre des objectifs de cours un peu choquant pour pousser vos clients à acheter ou à vendre et donc ça tout ça est totalement biaisé pour remédier à ça la réglementation mifid 2 la réglementation européenne demande depuis 2018 aux courtiers de facturer séparément le courtage donc la partie de transaction transactionnel et puis la recherche financière et même si sur le sur le papier ça une bonne idée en tout cas en termes de conflits d'intérêts ça a été au final une catastrophe pour les analystes financiers les revenus issus de la recherche ont beaucoup baissé parce qu'avant à l'époque où ce livre a été écrit les clients des courtiers c'est à dire les fonds de pension les fonds les fonds de placement les assureurs les hedge funds etc donc ils avaient d'énormes quantités d'ordre à placer dans l'année ce qui faisait des revenus qui se comptait en certaines fois en centaines de milliers d'euros voire en millions d'euros et donc ça permettait de financer une batterie d'analystes d'autant plus que si on est honnête c'était vraiment ces analystes financiers qui apportaient réellement de la valeur et c'est là où c'est un peu aberrant c'est qu'en fait maintenant le les factures donc ont été divisées en deux et suite à la pression notamment de gros groupes américains qui sont mis un peu à casser les prix sur la recherche et à proposer des forfaits à 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $ à l'année pour l'accès à toutes leurs recherches ça a été extrêmement dur pour les sociétés notamment les sociétés européennes et françaises de se battre et de continuer à payer autant d'analystes à des prix forcément un petit peu élevé parce qu'on a quand même besoin d'experts à ces postes là et pour vous donner une idée en 2000 à l'époque du livre il y avait 700 analystes financiers à paris alors qu'il n'en restait que 220 en 2021 et il ya aujourd'hui 30 % des sociétés cotées à la bourse de paris qui ne sont suivis par aucun analyste il n'y a aucun analyste qui suit ces sociétés c'est quand même assez fou mais le fait de pousser les clients de la société à faire plus de transactions ce n'est pas le seul conflit d'intérêt l'autre conflit d'intérêt c'est celui qui a l'analyste financier avec les sociétés qu'il va étudier les sociétés qu'il va suivre et ça c'est la partie que j'ai trouvé la plus intéressante et par exemple enfin l'exemple vraiment le plus marquant dans cette dans ce livre c'est quand l'analyste nous explique il suit vivendi qui était vraiment un monstre à l'époque c'était vraiment l'entreprise de médias françaises voire l'une des plus grosses entreprises de médias dans le monde et qui s'est mis à émettre des notes d'analyse qui était très critique voire négatif négatif sur vivendi et c'est jean-marie messier lui-même qui a mis de grosses pressions sur le crédit lyonnais pour faire virer l'analyste il a même pris son téléphone pour appeler le pdg du crédit lyonnais de l'époque alors heureusement ça a été sans succès mais l'analyste a quand même reçu plusieurs lettres de mise en garde en fait du crédit donné pour lui dire de se calmer un peu sur vivendi le gros dilemme qu'a l'analyste financier c'est qu'en fait pour avoir de la bonne information de l'information autre que ce qu'il ya dans les comptes de l'entreprise il lui faut une certaine proximité avec l'entreprise il faut que quand il appelle le directeur financier le directeur financier lui répondre puisse lui proposer un rendez vous répondent gentiment à ses questions lui donne quelques petites informations en off pas de délit d'initié mais voilà quand même de l'information supplémentaire et vous vous imaginez bien que dès que vous émettez une note qui est critique ou pire vraiment le crime de l'aise majesté que vous mettiez une recommandation à vendre sur cette valeur là bah tout d'un coup le directeur vident financier va plus répondre à vos coups de fil ne va vous donner aucune information et que par rapport à vos petits collègues qui sont toujours à acheter ou accumuler sur le titre ben vous allez être complètement sorti du jeu et c'est bien le problème en fait cette recherche de proximité mais avec quelqu'un qui peut vous couper le robinet de l'information si vous émettez une note qui est un peu négative en fait je trouve ça très similaire des rapports qu'on a aujourd'hui entre les journalistes et puis les hommes politiques enfin hommes ou femmes politiques ils doivent garder une certaine proximité mais être aussi critique et on s'aperçoit dans l'effet que c'est très compliqué puisque dès que vous émettez mais que vous faites un papier qui est un peu critique forcément le politique va plus vous parler va vous donner beaucoup moins d'informations et va donner toutes les infos en off à vos autres petits coupins journalistes qui vont avoir tous les scoops et c'est ça qui va expliquer parfois le faible nombre de recommandations à la vente même sur des entreprises qui ont eu de gros problèmes je prends l'exemple d'orpea orpea c'est vraiment symptomatique orpea vous le savez probablement c'est une société qui gère des ehpad en février il ya un livre qui est sorti qui a dénoncé les pratiques honteuses dans leurs établissements ça vous l'avez sûrement vu ça a vraiment fait la une des journaux télé papier etc et les analystes avant cette affaire était principalement acheteurs sur la valeur bon ça à la limite ça peut se comprendre acheteurs aux deux tiers les autres analystes étant soit à accumuler soit à conserver et quand il ya eu le scandale orpea eh ben il ya aucun je dis bien aucun analyste qui n'est jamais passé à la vente au mieux enfin au mieux ou en tout cas ceux qui ont le plus changé d'avis ils vont être passés à conserver mais c'est tout en fait les analystes évitent au maximum d'être à la vente alors si vous leur posez la question ils vont vous dire que c'est parce que le cours avait énormément baissé et que l'information était déjà dans les cours mais cet exemple là il se retrouve pas seulement dans orpea il se retrouve dans énormément de valeurs et j'aimerais bien faire une vidéo d'ailleurs là dessus sur pour voir le nombre d'analystes dans les différents achats accumulés vente etc par capi par pays etc mais ça ce sera pour un peu un peu plus tard mais en tout cas on le sait bien pour qu'un analyste passe à vente il faut vraiment un événement exceptionnel et depuis quelques années une nouvelle pratique a émergé dans la recherche financière qui va pour moi à l'inverse de toute logique c'est comme la recherche financière classique ne rapporte plus ben cette nouvelle pratique c'est tout simplement la recherche sponsorisée c'est ce qui se passe déjà sur le marché du crédit c'est à dire que les entreprises elles vont payer moody's ou standard pour pour leur donner une note de crédit un rating vous savez ces fameux triple a triple b etc qui dit si vous êtes une entreprise investment grade donc qui est très très loin de faire faillite ou au contraire un junk bond qui à la limite d'une obligation pourrie qui à la limite de de craquer et ben maintenant les sociétés cotées commencent à payer des entreprises comme bnp crédit lyonnais peu importe pour être suivi par des analystes ce qui pose une énorme question de conflit d'intérêts et d'ailleurs la spaf la société française des analystes financiers a travaillé sur une charte de bonne pratique de la recherche sponsorisée et moi je suis pas du tout convaincu parce que on aura du mal à me faire croire que si on est payé par une personne que l'on doit noter ben ça le fait d'être payé ne va pas influencer notre comportement ça j'y crois pas une seconde et vous pouvez signer toutes les chartes de bonne pratique que vous voulez s'il ya un problème de gouvernance et pour moi ici une une entreprise qui paye la personne qui va donner la recommandation sur son titre un clair problème de gouvernance vous allez avoir des problèmes et je pense qu'on n'est pas prêt de voir beaucoup de recommandations à la vente dans ces recherches sponsorisées alors il ya d'autres anecdotes qui sont intéressantes dans ce dans ce livre il ya par exemple tout ce qui est tout ce qui tourne autour du consensus c'est à dire quand vous devez faire des prévisions prévision des résultats d'une entreprise du chiffre d'affaires etc ou un objectif de cours en fait ce fameux consensus de marché c'est à dire ce que pense la majorité des analystes et on s'aperçoit que c'est très compliqué de sortir de ce consensus si tous les analystes vont prévoir un chiffre d'affaires entre 100 et 120 sur une certaine entreprise et que vous vous mettez une prévision à 80 ou à 140 alors vous pouvez penser que vous allez toucher le pactole si vous êtes le seul à avoir raison mais en fait ça se passe pas comme ça parce que préfère faire les analystes c'est quitte à avoir tort avoir tort avec tout le monde c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde de la gestion financière aussi c'est pour ça que autant de gérants de fonds sont très proches de leur indice de référence et ne font que quelques variations à la marche et qu'ils veulent pas en fait avoir peur et avoir pardon ils veulent pas avoir tort tort tout seul c'est ça le problème préfère avoir tort avec tout le monde gagner avec tout le monde peut-être d'être le héros qui a raison une fois tous les dix ans contre le marché alors voilà pour ce micro résumé de ce livre qui est que je classerai dans la catégorie des livres faciles et amusants à lire si vous avez la flemme de lire un livre un peu pédagogique un peu analyse financière etc ce que je comprends tout à fait ça c'est un livre qui est en français qui est marrant à lire qui est en fait un concentré d'anecdotes si vous voulez donc c'est pas mal et l'autre avantage c'est que comme il est sorti depuis maintenant quasiment 20 ans vous le trouvez pour quelques euros sur le marché de l'occasion donc ça c'est c'est aussi un bon point voilà merci encore de me suivre si vous avez des livres que vous avez la flemme de lire n'hésitez pas à me les mettre en commentaire moi je suis toujours à la recherche de livres à lire donc si je peux en plus en parler en vidéo ça me fait très plaisir merci en tout cas pour votre fidélité n'oubliez pas si vous m'écoutez en podcast de mettre un 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez que ce soit spotify ou bien apple podcast et si vous me regardez en vidéo n'oubliez pas le petit like qui me fait toujours plaisir voilà merci encore et à bientôt